Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo extra, normalement vous savez que je poste des vidéos mode uniquement les vendredis mais il y a quelques semaines de ça, je suis tombée malheureusement malade pendant toute une semaine donc j'ai dû skipper une de mes vidéos du vendredi, or le concept avait déjà été préparé j'avais déjà fait toutes mes recherches sur le sujet donc je regrettais qu'elle ne puisse pas sortir cette vidéo donc voilà, je vous la filme aujourd'hui dans mon setup de New York d'ailleurs je pars de New York dans quelques jours seulement, donc vous verrez cette vidéo aussi ce lundi et une dernière vendredi et puis on pourra dire au revoir à ce setup qui était vraiment cool pour retrouver celui de Londres comme d'habitude alors pour aujourd'hui le concept de la vidéo c'était de vous parler des chaussures de printemps il n'y a pas un nombre exact, vous parlez des tendances en général que j'ai listées et je vous appuyerai tout ça bien sûr de visuel tout au long de la vidéo et comme le printemps a seulement commencé il y a une semaine de ça, je trouve que cette vidéo est plutôt de saison finalement puisque le printemps a commencé en mai quoi si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me ferait très très plaisir et évidemment à partager les tendances que vous avez identifiées que peut-être je n'aurais pas développées dans cette vidéo la première tendance on en a déjà parlé mais elle se confirme, la ballerine est effectivement de retour mais par rapport à une ballerine vraiment classique, celle qu'on voyait dans les années 2000 ici elle se décline de manière assez fantaisiste autour de quelques éléments assez particuliers on a vu il y a 6 mois de ça une tendance très forte sur les ballerines à bout carré donc ça rappelle vraiment les ballerines de balai qui ont un bout carré, qui est renforcé d'ailleurs à Londres je vous parle souvent de ma paire noire comme ça à bout carré, je les avais effectivement achetés il y a quelques mois ça et ça reste à la mode pour ce printemps une autre tendance sur les ballerines c'est évidemment cet élastique donc ça rappelle toujours un élément de balai mais au-delà des ballerines pour les chaussures plates on retrouve également la tendance de la slingback donc les chaussures slingback elles ont cette caractéristique qu'à l'arrière elles sont ouvertes il y a juste une boucle en général réglable qui vous tient le talon donc ça permet une meilleure stabilité à la chaussure plutôt que des mules où là c'est quand même assez compliqué de marcher et cette tendance slingback elle se retrouve du côté ballerine donc à plat mais également du côté talon et là on va pas parler des slingbacks avec un talon épais comme on peut voir par exemple sur les chaussures de Chanel slingback où là le talon est haut et assez épais pour une meilleure stabilité là on retrouve plutôt des kitten heels et je le dis pas en anglais pour faire genre ça s'appelle vraiment comme ça en français aussi les petits talons fins donc vous imaginez des escarpins avec des talons aiguilles coupez ce talon aiguille à la moitié on va dire pour laisser un 3-4 cm de talon et c'est ça le talon qu'on va retrouver sur les slingbacks hyper tendance de la saison encore une fois comme pour les slingbacks plates version ballerine la slingback avec kitten heels on la retrouve principalement avec un bout pointu c'est plus du tout la mode des bourrons tout ce qui est slingback c'est pour ça que je vous disais que certes la ballerine revient à la mode mais c'est pas du tout la ballerine qu'on a connue dans les années 2000 une autre tendance dans l'univers de la ballerine ça va être les ballerines avec matière un peu particulière je vous ai dit ça va vraiment dans l'excentrisme et je pense notamment aux ballerines filet de pêche ça ne va pas plaire à tout le monde d'ailleurs je me suis toujours demandé si jamais il y avait un des orteils qui se croissait dans le filet de pêche à quel point ça pouvait être douloureux en fait l'idée je la trouve assez cool de donner ces petites touches mode à des ballerines qui à l'époque étaient franchement des dossiers passe-partout ici on en fait vraiment un accessoire mode en ajoutant ces matières particulières ou ces designs particuliers et dans la vibe filet de pêche on retrouve aussi des ballerines en tissu mesh et le tissu mesh c'est en fait vous savez cet alliage de nylon qui fait passer l'air et l'eau mais qui à l'oeil nu a l'air complètement unis de toute façon je vous fais passer des photos comme ça où ça vous aidera à mieux visualiser ce que je raconte alors cette matière mesh en nylon on la retrouve en couleur noire mais aussi principalement en couleur nude et il y en a qui ont même poussé cette mode là encore plus loin et pour ça je pense à la marque Ruffle Rendal et cette marque a créé des chaussures qui portent le nom de Leonie et donc c'est en tissu mesh transparent donc on voit votre pied à travers ils y ont imposé l'élastique des ballerines de ballet et aussi le truc hyper reconnaissable ce sont les strass qu'ils ont posés dessus maintenant ces chaussures là elles coûtent quasiment 300 euros mais bien évidemment Mango nous a sorti un dupe à une cinquantaine d'euros seulement et franchement elles sont bluffantes il y a plus de strass sur celle de Mango que sur celle de Ruffle Rendal après je trouve l'idée géniale mais moi qui ai déjà vu des vêtements où il y avait des strass dessus je peux vous dire ça s'enlève assez facilement alors je ne sais pas ce que ça vaut sur les chaussures mais je dirais que c'est carrément l'endroit par excellence où les strass tomberaient j'ai fini de parler des ballerines et des chaussures ouvertes en général donc maintenant on peut passer à une tendance qu'on a tous remarqué en tout cas si vous êtes sur les réseaux sociaux vous avez dû l'avoir passé et il s'agit de la mode pour ce qui est chaussures Adidas colorées les samba blanches et grises restent toujours des basiques à avoir mais ça je pense que ça a toujours été le cas c'est juste qu'il y a eu une emphase sur ce modèle là particulièrement il y a un an de ça et qu'on se l'est toutes arrachées maintenant ce qui est vraiment à la mode dans cette marque d'Adidas ce sont les gazelles et les spéciales alors j'ai fait mes recherches pour savoir c'était quoi la différence entre les gazelles et les spéciales j'imagine que vous vous êtes aussi posé la question parce que franchement moi je ne voyais pas la différence je voyais juste que c'était écrit spécial ou gazelle sur le côté mais sans capter vraiment ce qui les différenciait et en fait pour les gazelles la semelle est un peu transparente et aussi souvent plus épaisse que la spéciale et un autre critère pour la gazelle c'est qu'elle est entièrement en suédine donc à part la semelle tout ce qui est côté des chaussures et également la languette tout est en suédine et on repère aussi qu'elle a un bout un peu plus carré que la spéciale pour la spéciale du coup le bout est un peu moins carré la semelle n'est pas nécessairement transparente pour ce qui est du critère de suédine c'est le cas pour ce qui est du côté de la chaussure mais la languette elle est en cuir donc voilà pour la différence entre les deux mais franchement pour moi elles sont assez ressemblantes tout ça pour dire qu'Adidas est encore bel et bien à la mode et même vraiment en force ces dernières années si vous voulez un conseil de ma part lâchez-vous sur la couleur le but c'est vraiment de s'amuser avec ses chaussures je ne dis pas qu'elles resteront à la mode très longtemps parce qu'en général les chaussures de couleur et les vêtements de couleur aussi flashy en général on s'en lasse mais faites-vous plaisir changement de décor on est le lendemain de quand j'ai filmé cette vidéo et en fait il manque le son sur le dernier rush que j'avais fait heureusement c'est uniquement sur les deux dernières minutes de vidéo donc vous n'avez rien manqué au niveau contenu pour revenir du coup à ces Adidas, Gazelle et Spécial juste vraiment les gars lâchez-vous vous avez attendu assez longtemps que le printemps arrive il est enfin là faites popper la couleur sur ce je conclue la vidéo ici je vous ai listé toutes les tendances que j'avais recensé pour ce printemps 2024 dites-moi en commentaire si vous en avez repéré d'autres j'espère que cette mini vidéo du lundi vous aura plu on se retrouve vendredi pour une vidéo un peu plus longue prenez soin de vous je vous en ai j'espère que cette mini vidéo c'est parti 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 c'est parti